qui fait danser. Mamadi a un souci. Jamais il ne sourit, jamais il ne rit. Toujours il s'ennuie. Il est d'humeur morose et voit tout en gris. Sa chambre, pleine de jouets gris. Kiyou, son doudou, son seul ami, Grigadou. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Rien du tout. Un matin, son papa allume la radio et se met à danser. Sur un air très rythmé. Toga, 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 pam, pam. J'adore cette musique, dit Mamadi. C'est du djembe, dit son papa en tapant des pieds. Mamadi éblouit, frappe des mains sur la table. Pam, pam, pam. Et alors, que voit Mamadi ? Toute la maison qui prend vie. Les petites cuillères tambourines sur la cafetière. Les ballets tournoient en comptant un, deux, trois. Et l'arrosoir invite l'entonnoir à une folle farandole avec la casserole. Les coussins volent partout. Mamadi danse avec Kiyou. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Mamadi ouvre grand les yeux et prie pour que tout soit comme hier, gai et lumineux. Mais non, tout est mort, on est ennuyeux. Le soleil, les baobabs, les papillons, la rivière et même les panthères, abayés d'ennui. Mais ? Qu'est-ce qui brille là-bas dans la poussière ? On dirait un tambour, un sablier, un tabouret. Mais non, c'est un djembe, tout coloré. Tu me sens bien triste, dit le djembe à Mamadi. Laisse-moi te consoler. Tu n'y arriveras jamais. Je suis un petit garçon que tout t'ennuie. C'est parce que tu n'as pas de passion. C'est quoi la passion ? C'est ce qui te fait vibrer de la tête aux pieds. Ça n'existe pas. On parie ? Petit confetti. Place-moi entre tes genoux. Pose tes mains bien à plat et vas-y, joue. Mamadi tape une fois, tape deux fois. Un pétale de fleurs palpite. L'aile d'un papillon s'agite. Étonnant. Il tape trois fois. La feuille de l'acacia se déploie en riant. Mamadi tape au milieu. Tape en bas, tape à gauche, tape à droite. Il sent un grand vent de joie souffler en lui. Il s'amuse tellement qu'il ne voit pas passer le temps. Le djembe s'arrête, inquiet. Tu ne dois pas aller à l'école par hasard ? Mamadi regarde sa montre. Oh là là ! Il ne faut surtout pas que j'arrive en retard. Il se met en route sans cesser de frapper sur le djembe. Bam, bam, bam ! Il passe devant d'âmes autruches, la tête plongée dans le sable. Qu'est-ce que vous faites ? Demande Mamadi. Pour être tout à fait honnête, je m'ennuie. Vous n'avez pas de passion ? Moi, j'ai trouvé. C'est le djembe. Vous voulez écouter ? Mamadi se met à jouer vite, vite. De plus en plus vite. Bam, bam, bam ! Tocatocatocatocat ! L'autruche gonfle ses plumes. Elle lance ses pattes en l'air. Elle claque ses pattes par terre. Elle ondule. Ça y est, j'ai trouvé. Je veux faire du skate. Mamadi attrape une feuille de bananier et quatre cailloux blancs, tout ronds en guise de roulette. L'autruche saute sur son skate. Panche un peu la tête. Panche beaucoup. Et tire son long cou. Et claque son pec. J'adore, c'est un pec. Et elle s'éloigne en chaloupant sur sa planche. Bravo le djembe, s'écrit Mamadi. Tu avais raison. Et maintenant, je fonce à l'école. Un peu plus loin, un rhinocéros chasse les mouches d'un air là. Bonjour, monsieur, le très très gros, dit Mamadi. Que faites-vous ici ? Je m'ennuie. Rien ne vous passionne ? Si, j'aime une coccinelle d'amour fou. Mais elle ne me regarde pas. Vous lui, vous le lui avez dit ? Jamais de la vie, je n'oserai pas. Ne vous en faites pas, intervient le djembe. Je vais le faire pour vous. Écoutez bien, je vais jouer une sérénade. Le rhinocéros soupire. Puis, petit à petit, il se détend, sourit et se balance. Sa corne devient toute rouge avec des petits pois noirs. La coccinelle, qui a tout entendu, s'y pose et lui donne un baiser. Mission réussie, djembe, mon ami, s'écrit Mamadi. Et il repart sur le chemin de l'école. Juste avant d'arriver, Mamadi croise un éléphant. Bonjour l'éléphant. C'est quoi ta passion ? Une passion qu'elle perd de temps. Mamadi se met à frapper tout doucement les bords du djembe. Ça fait tic, 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 tac, tac, tac. L'éléphant se cache derrière ses grandes oreilles et bafouille. J'avoue tout, je rêve de tricoter. C'est ma passion. Donne-moi de la laine et des aiguilles. Un mouton passe par là. Moi, je veux aider les gens qui ont une passion. Alors, je te donne ma laine. Prends-la. Ça ne me fait pas mal. Mamadi ajoute deux grandes épines d'acacia. Et voilà, ton vœu est exaucé. Viens, djembe. On file à l'école. Où étais-tu, Mamadi ? dit l'instituteur. Tu as failli arriver en retard. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai failli. J'ai fait jaillir des passions. Grâce au djembe. Et c'est plus fort que tout, vous savez. Il joue et improvise une musique, une danse endiablée. Les élèves se mettent à chanter. Oh la li, oh la la. La vie est belle quand la passion flamboie. L'instituteur hoche la tête avec bonheur. Et dans la cour de recré, qui voit-on passer ? L'autre chute sur son skate. Le rhinocéros et la coccinelle amoureux. L'éléphant et ses aiguillettes rigotées. Sous une grande pendrole qui dit. Merci les djembe. Merci Mamadi. C'est fini l'ennui. Au revoir.